La solution MAC pour maisons confortées par humidification est développée par le CRMA. Elle répond aux dégradations des maisons individuelles construites sur des sols argileux, sensibles au phénomène de retrait et de gonflement. C'est une solution de confortement qui consiste à humidifier le sol argileux au niveau des fondations, qui se rétracte en période de sécheresse. La solution MAC a été doublement primée à l'occasion de la première édition des trophées bâtiments résilients, initiée par la MRN, Mission Risk Naturel, en 2020 et plus récemment au Green Solutions Awards 2020-2021 de Construction 21. Les maisons individuelles construites sur des sols argileux sont particulièrement sensibles au phénomène RGA, qui est le retrait gonflement des sols argileux. Elles peuvent subir des dommages structurels, tels que les fissures des murs, des distorsions de portes ou fenêtres, des dislocations des dallages et des cloisons, et parfois des ruptures de canalisation enterrées. Les techniques classiques de confortement sont souvent lourdes à mettre en œuvre et coûteuses. Or, ce phénomène ne fait que s'accentuer dans un contexte de changement climatique. Le RGA représente une part de plus en plus importante des catastrophes naturelles, environ 38% des coûts d'indemnisation du dispositif CATNAT. Ceci est lié aux sécheresses récurrentes observées sur les cinq dernières années. En termes d'enjeux associés, il y a désormais plus de 10,5 millions de maisons existantes potentiellement très vulnérables aux risques sécheresses. Le confortement et la prise en compte des recommandations techniques sont essentielles pour réduire la vulnérabilité au RGA et les dommages consécutifs. C'est dans ce contexte que le CEREMA a développé la solution de remédiation MAC. La solution MAC est basée sur le principe de réhumidification des sols argileux. Ceci permet de rééquilibrer le rétail hydrique de façon écologique pendant les périodes de sécheresse. Alors concrètement, comment ça marche à l'échelle d'une maison ? D'abord, on récupère les eaux de pluie de la toiture pour les stocker dans des cuves. Ensuite, des capteurs implantés dans le sol de fondation mesurant continue la suction du sol. Cette mesure est utilisée comme un indicateur du niveau de dessiccation. Ainsi, durant la sécheresse, lorsque la valeur de suction dépasse un seuil critique prédéfini, la réhydratation progressive du sol par l'infiltration contrôlée de l'eau de pluie est réalisée à proximité des fondations. Cela est fait grâce à un réseau hydraulique enterré qui alimente plusieurs points de humidification disposés autour des façades fissurées. Des fissuromètres sont utilisés pour instrumenter quelques fissures existantes pour suivre leur ouverture ou fermeture sous l'effet de la réhumidification du sol de fondation. Cette solution est à la fois écologique, efficace et peu coûteuse et donc accessible à tous les sinistrés. A titre indicatif, le procédé MAC a été mis en place pour un coût total de 15 000 euros, soit un coût nettement inférieur à celui d'un confortement en sous-œuvre traditionnelle. Le CRMA a expérimenté la solution MAC de 2016 à 2020 sur une maison des années 60 et sinistrée à la suite de l'épisode de sécheresse de 2015. Les résultats observés durant les quatre dernières années de sécheresse intense sont satisfaisants, tant en termes de stabilisation d'ouverture des fissures existantes que d'absence d'apparition de nouvelles fissures. Le développement de la solution MAC se poursuit aujourd'hui à travers deux déploiements qui seront menés en parallèle. Premièrement, le projet MAC Series qui vise à réaliser de nouvelles expérimentations sur des maisons avec des configurations différentes. L'objectif est de confirmer le caractère reproductible de la solution MAC et son adaptabilité aux différents sites. Ces expérimentations utiliseront des données météorologiques locales et des mesures continues de la suction du sol. Deuxièmement, la solution MAC+, qui est lauréate de l'appel à projet Carnot Climadapt 2021. Cette solution vise à intégrer l'intelligence artificielle pour la réhumidification automatique du sol en fonction des seules données météorologiques locales. Ceci permet de s'affranchir de la mesure continue de la suction du sol. Une maison test a été sélectionnée dans le Loir-et-Cher pour une nouvelle expérimentation qui sera menée en partenariat avec la mission risque naturelle MRN, l'agence qualité construction AQC et Green Citizen. Dans un premier temps de déploiement, la solution MAC peut être proposée aux assurés volontaires comme solution de remédiation aux sinistres éligibles à l'indemnisation 4 natt sécheresse. L'évolution numérique du procédé initial MAC vers la solution intelligente MAC+, clé en main et exemple de capteur de suction dans le sol, permet d'envisager un déploiement plus large de la solution auprès des assurés sinistrés. Cette technologie, actuellement testée en stabilisation post-sinistre, pourrait également être mise en œuvre en phase de prévention pour empêcher la survenance de dommages des bâtiments exposés. L'objectif à terme est de réduire ou de prévenir la sinistralité sécheresse du bâti existant très vulnérable face au retrait gonflement des sols argiles.